Si jamais elle a toujours été la femme qui aime coucher avec tout le monde à droite à gauche, tu ne vas pas la changer. C'est juste qu'à un moment donné, elle va revenir à qui elle était vraiment. Même si tu crois que tu l'as changé un peu, au bout d'un moment, elle va revenir à qui elle était vraiment. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. Et c'est ton boy Jonathan Hachi, si jamais tu viens d'arriver sur cette chaîne. Ok, donc tu vas pouvoir t'abonner, tu connais. Abonne-toi les gars, il faut t'abonner les gars. On fait comment sinon ? Donc abonne-toi, ok ? Fais que sur la cloche, tu connais pour recevoir ta dose de motivation, d'information comme tu veux. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta chaîne sur mesure. On avance ensemble les gars. On est ensemble, on avance ensemble jusqu'au top. Ok, et l'idée aussi, c'est que tu puisses créer ta vie sur mesure. Pas par rapport à celui de ton voisin, non. Par rapport à toi, ce que tu veux faire, toi dans la vie. Et il faut de l'argent pour ça. Donc du coup, d'où l'idée de la chaîne. Il faut de l'argent parce qu'avant ça, je ne savais pas. Je ne savais pas. J'étais comme tout le monde. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Blah, blah, blah. On connaît des petits bullshits comme ça. Donc du coup, et comment on fait pour faire de l'argent ? Grâce à internet, tonton. Ok, donc tu as des études de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. Je te montre exactement étape par étape comment j'ai fait. C'est gratuit, c'est offert. Arrête de bégayer inutilement. Et pas d'excuses, j'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redoubé mon BEP. Dans le quartier des pyramides, j'ai grandi. Les gars, arrêtez de trouver des excuses constamment. Oui, oui, pas de chance. Les gars, des bonhommes un peu. Un peu des bonhommes, les gars. Ok ? Et passons directement au sujet de la vidéo. Quatre vérités qu'on ne t'a jamais parlé nulle part que les femmes ne veulent pas que tu saches. Et oui, dans cette vidéo-là, je pense que là, les gars, déjà mettez un j'aime, les gars. Mettez un j'aime parce que là, je pense que certaines femmes ne vont pas aimer que je dévoile la vérité. Et tu sais comment elles sont, comment certaines femmes ne sont pas celles qui sont au bout de la chaîne, évidemment. Vous, vous êtes conscientes. Mais les autres peuvent réagir très émotionnellement. Donc, les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime en avance, les gars, pour booster cette vidéo. Parce que là, aujourd'hui, les gars, on va dire des choses qui vont être difficiles à entendre. Donc, âme sensible, s'abstenir. Si tu n'es pas prêt, change de truc. Si tu veux en entendre parler des bisounours, les bisounours, ce n'est pas ici. On ne peut pas. Je n'arrive pas, en fait. J'ai déjà essayé. Je ne peux pas. La vérité, je n'ai jamais essayé. Je n'arrive pas. Nous, on est vrai. Je suis vrai. Boom. Première vérité, c'est qu'une des grosses différences qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est au niveau du choix de son partenaire. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, ça, c'est la première vérité. La femme, elle va toujours regarder le futur de l'homme. Donc, ça veut dire quoi ? Le futur de l'homme, contrairement à l'homme. Ça, je reviendrai après. Le futur de l'homme, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il est potentiellement capable de pouvoir assurer financièrement dans le futur ? Donc, pour les futurs enfants, etc. Est-ce que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il commence quelque chose, il s'arrête ? Est-ce qu'il va jusqu'au bout ? Est-ce que c'est quelqu'un, lorsqu'il rencontre des difficultés, il chiale et il abandonne tout ? Tout ce qui va se concerner, en fait, le futur. Tout ce qui va se concerner, est-ce que tu seras capable d'être l'homme qui va pouvoir leader, qui va pouvoir assurer dans tous les domaines de la vie, entre guillemets, pour pouvoir, son relation dans le futur. Et c'est pour ça que tu vas beaucoup entendre dire, les femmes, c'est pour ça qu'on parle du concept de l'hypergamie. C'est pour ça qu'on dit que les femmes, elles veulent des gens qui sont ou potentiellement, elles vont toujours te dire, je veux quelqu'un qui soit potentiellement ambitieux, je veux quelqu'un qui soit, quelqu'un qui gagne plus que moi, je veux quelqu'un qui ait plus de leadership que moi, etc. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'elles voient toujours la relation. Quand elles choisissent un gars, elles s'imaginent dans le futur avec lui. Elles imaginent, est-ce qu'il a des compétences dans le futur pour pouvoir être un bon parti pour la relation ? À l'inverse, l'homme, lui, regarde sur le passé de la femme, ou devrait en tout cas regarder sur son passé. C'est pour ça que c'est deux choses différentes. C'est pour ça que des fois, les femmes, enfin certaines femmes, elles ne comprennent pas, tu vois. Elles ne comprennent pas parce qu'elles s'évaluent mal. Elles s'évaluent sur les mêmes critères que ce qu'elles recherchent chez un homme. Et elles pensent que l'homme recherche la même chose chez la femme. On est complètement asymétrique. Mais ça, c'est encore un autre point. Je pense que d'ailleurs, j'en parle après, peut-être, sur moi. Donc toi, en tant qu'homme, tu regardes toujours le passé de la femme. C'est pour ça que c'est important pour toi de savoir qu'elle n'a pas couché avec toute la planète. Tu sais comment ça te repousse de savoir que même déjà si elle a couché avec ton pote, tout ça, pour avoir une relation long terme, déjà tu sais que c'est mort, la plupart des cas. Mais là, je parle pour relation long terme, tu vois, pas pour genre un truc court terme. Et c'est pour ça que les femmes, inconsciemment, lorsque tu vas commencer à d'aider avec elles, elles vont toujours te dire que tu es le seul, que tu es l'unique, qu'elles ne parlent avec personne d'autre, et qu'elles ne vont jamais te dire avec combien de gars elles ont couché. Parce qu'inconsciemment ou consciemment, elles savent que le gars, pour une relation sérieuse, il va toujours regarder le passé d'une femme. Donc plus il est clean le passé, plus elle aura une chance d'avoir l'homme qu'elle veut, tu vois. Alors, j'ai oublié de te dire, mais cette vidéo, elle est carré, elle est directement tirée d'une vidéo que j'ai vue d'un gars qui s'appelle entrepreneur, entrepreneur car. C'est sa chaîne, donc voilà, je le crédite parce que même si c'est en anglais, évidemment les gars, donc je fais le travail pour vous les gars, boom, je vous donne ça en français. Mais c'est une vidéo qui est tirée directement d'entrepreneur car, la chaîne YouTube Canary. Deuxième point, les femmes ont du mal, elles ne savent pas du tout comment s'évaluer sur le marché du célibat, ok ? Donc du coup, c'est là les gars, ça va être dur à avaler, ok ? C'est là, ça va être très dur à avaler, pour certaines personnes en tout cas. Et d'ailleurs, souvent elles confondent le marché, comment on va parler ça ? Le marché du célibat, pas du célibat, le marché sexuel, ok ? La valeur sur le marché sexuel qu'elles ont et la valeur sur le marché de la relation, tu vois, de la relation tout simplement, du célibat, de la relation, ok ? Il y a une valeur, c'est la même manière qu'une femme par exemple va pouvoir peut-être coucher avec un gars ou avoir une relation court terme avec cette personne-là, mais elle ne va jamais envisager d'avoir une relation long terme. Donc du coup, ça veut dire que tu as assez de valeur, tu as une valeur peut-être élevée en tant que sex appeal, etc. pour passer un bon moment, mais c'est très bien par exemple qu'elle ne va jamais passer long terme avec toi parce que ta valeur, ce n'est pas du tout la même. Donc peut-être que tu as un 7-8 pour pouvoir passer un bon moment, mais peut-être que sur le long terme, par rapport aux critères que la femme recherche pour une relation long terme qu'on a vu précédemment, eh bien, tu dois être à 5-4, tu vois, peut-être parce que tu es au chômage, tu es féléant, tu ne fais rien, tu es juste là, tu veux juste rigoler. Là, c'est la même chose. Elles confondent la même chose. Comme elles ont beaucoup d'attention, elles pensent que du coup, si j'ai beaucoup de DM sur mon Instagram ou que j'ai beaucoup de gens qui m'accostent, ça veut dire que les gars, ils veulent se marier avec moi ou qu'ils veulent avoir une relation sérieuse avec moi. Alors que vous, les gars, vous le savez, que c'est non, que ce n'est pas vrai. Donc du coup, le gars que je regarde sa vidéo, il s'appelle Richie, si je me trompe bien, il parle en fait de, parce que lui, en fait, il coache, il y a une femme qui a pris une session avec lui. Elle lui a dit, voilà, il faut que tu m'aides à avoir l'homme que je veux, tu vois, il faut que tu m'aides à avoir l'homme que je veux. Il a dit, ok, donc vas-y, dis-moi un petit peu ta situation. Donc c'est une femme qui a à peu près 39, je crois, qui arrive, je crois, de la quarantaine, 39, qui a deux enfants, deux enfants dont un en bas âge, si jamais je me rappelle bien, ouais, dont un en bas âge. Ok, elle gagne super bien sa vie, tu vois, elle fait 30K par mois, donc elle a bien géré ça au niveau financier. Donc ça, c'est des chiffres, tu vois, en France, c'est un peu compliqué quand même d'avoir ça parce qu'elle est salariée en plus, tu vois. Je ne crois pas qu'elle soit à son compte. Je crois qu'elle travaille chez la salariée ou sinon elle est, comment on appelle ça, indépendante, mais elle travaille dans une société. Bref, ça, c'est des chiffres, tu vois, ça, c'est qu'aux États-Unis ou au Canada à la limite. Ouais, c'est ça, au Canada aussi, mais en France, ce n'est pas les mêmes salaires. Bref, donc du coup, elle, elle s'est dit quoi ? Elle, elle s'est dit, moi, je suis successful, je fais 30K par mois, j'ai deux enfants, ok ? Elle lui a dit, et moi, je veux un gars, je veux que ce soit un alpha, ok ? Donc elle veut que ce soit un alpha. Elle veut que le gars soit plus intelligent qu'elle. Elle veut que le gars, et que le gars gagne plus qu'elle. Et Richie, là, le gars, il dit, il dit en gros que quand elle était jeune, que c'était une belle femme, mais que là, du coup, elle n'est plus à son pic, tu vois, elle arrive à la quarantaine et du coup, elle est complètement dans la désillusion. Donc en gros, il lui a dit que tu voudrais que là, il y a un alpha, donc un gars qui soit peut-être dans l'âge que tu as, peut-être. Tu voudrais qu'un gars, en fait, vienne et prenne la responsabilité de s'occuper d'enfants qui lui appartient pas, donc qui appartient à un autre gars. Avec tous les dramas qui vont avec, ça veut dire que ça veut dire que la femme, elle est toujours en contact avec le père de ses enfants, donc il y a toujours des échanges, avec tous les trucs, ouais, tu n'es pas mon père, avec tous les dramas qui vont avec le fait de venir et de prendre les enfants qui vont avec. Et pour une femme qui n'est même pas à son pic, tu vois, c'est ce qu'il explique, tu vois, et souvent, des fois, il y a des gens qui mettent des commentaires, ils pensent que je parle juste parce que je pense, tu vois, non, je ne parle pas de ce que je pense, il y a des études qui ont été faites, tu vois, par exemple, pour le pic, le pic de la femme, c'est à 23 ans, ok, tu cherches, si jamais tu ne me crois pas, tu cherches, ok, tape sur Internet, pic de la femme, pic de l'homme, et tu auras le résultat. Donc, le pic de la femme, c'est 23 ans, un truc comme ça. L'homme, on va dire, c'est 35 ans, donc après, ça dépend, si jamais, ça peut être entre 30 et 40, ça dépend comment tu prends soin de toi, comment tu avances dans la vie, etc. Ok, parce que le pic de l'homme est plus lié à sa capacité à être un leader, à pouvoir financièrement assurer, avoir une stabilité, etc. Donc, ça, c'est plus en fonction de ton travail, c'est pour ça que ça peut balancer, mais en général, c'est vers 35 ans, on va dire. Et en tout cas, c'est ce que l'étude dit. Donc, du coup, il est en train de lui dire, en gros, là, tu veux qu'un gars efface tous ces trucs-là pour avoir quelque chose qui n'est même pas à son pic, tu vois, pour avoir une femme qui arrive près de la quarantaine. Alors, c'est dur à entendre, ceux qui sont beaucoup émotions, sur les émotions, on dit, oh là là, c'est pas bien de dire ça, c'est pas gentil. On n'est pas là pour être gentil ou pas, on est là pour dire la vérité. Et comment la vie, elle est, c'est tout, c'est comme ça, tu vois. Et donc, l'erreur qu'elle fait, c'est ce que je disais, et c'est ce qu'il lui disait aussi, c'est qu'en fait, la femme pense que plus elle va prendre de l'âge, plus elle prend de la valeur sur les relations hommes-femmes, tu vois, genre, plus elle prend de la valeur sur le marché du célibat pour avoir une relation long terme. Et elle confond avec le fait qu'elle est d'attention de tous les bêtas là ou tous les gars qui veulent juste une relation court terme, en gros, qui veulent juste la mettre dans leur lit. Donc ça, elle confond ça et elle pense que, du coup, elle peut se permettre, du coup, parce qu'elle les voit, les alphas qui viennent vers elle, parce qu'elle est mignonne, mais les gars, ils veulent juste un truc court terme. Parce que pourquoi choisir une femme qui est près de la quarantaine, qui a deux enfants, ça va falloir dire qu'il va falloir dealer avec tout ce qui va avec ça, au lieu de prendre une femme qui a 25 ans ? C'est juste du bon sens, tu vois. Et des fois, j'avais vu des commentaires sur mes vidéos, les gens disaient « Non, mais c'est n'importe quoi, tu fais comme si c'était un marché du célibat, il n'y a plus de naturel, il n'y a plus un truc comme ça. » Le naturel, il reste toujours, mais ça ne change pas que c'est une réalité, en fait. Il y a de la compétition. J'avais entendu une fille qui avait mis un commentaire qui avait dit « Ouais, non, mais c'est une question d'énergie. » Ah ben, quand tu n'as pensé que c'est une question d'énergie, si jamais tu veux un gars qui a 40 ans, toi, tu as 40 ans avec deux enfants en bas âge et en plus, tu peux genre être en mode boss. Alors, si en plus, tu es féministe 2.0 et que le gars, il a le choix du coup, entre une femme de 25 ans et une femme avec tous les problèmes qui va avec, il va prendre ceux-ci de 25 ans. Il n'y a pas besoin de faire un sincère pour comprendre ça, tu vois. Donc, les femmes, vu qu'elles ont beaucoup d'attention comme ça, tu connais la liste, la longue liste qu'elles ont pour pouvoir d'héter un homme. Il faut qu'il soit grand, beau, intelligent, marrant, romantique, qu'il gagne plus que moi, qu'il ait du leadership, une liste qui est interminable et tout ça. Et le gars, du coup, l'alpha, évidemment, alors que lui, il a fallu accès à, en gros, pratiquement toutes les femmes veulent cet homme-là. Lui, il va dealer avec le fait que, genre, elle est des enfants, etc., qu'elle approche de la quarantaine, quel est l'intérêt pour lui ? C'est quoi le bénéfice qu'il a d'être avec elle ? Parce que, comme elle ne sait pas s'évaluer, elle pense que, comme elle fait 30 cas par mois, elle pense que c'est quelque chose qui attire l'homme. Mais en fait, un alpha, en tout cas, le type d'homme qu'elle veut, un alpha n'en a rien à faire de l'argent de la femme, en fait. Elle n'en a rien à faire de l'argent de la femme. C'est un bêta, elle sera content de pouvoir se laisser entretenir, mais un homme, un alpha, ne cherche pas la sécurité chez une femme, de la même manière qu'une femme cherche la sécurité chez un homme. Donc, c'est ça l'erreur qu'elle fait. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il lui a conseillé ? Il a été assez direct, tu connais comment nous, on est les hommes. Il lui a dit, premièrement, soit tu baisses tes attentes, voilà la solution. Deuxièmement, tu retournes avec ton ex, ce sera mieux pour tes enfants et honnêtement, il ne pense pas qu'elle pourra retrouver mieux que ce qu'elle a parce qu'il a vu dans le fil d'actualité des photos avec le gars. En tout cas, il doutait fortement qu'elle puisse retrouver quelque chose de mieux. Troisième vérité qu'elle ne veut vraiment pas aimer que tu saches, c'est qu'il n'y a pas de bonne fille et il n'y a pas de mauvaise fille. Il y a juste des filles qui ne se sont pas fait attraper. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là ? Parce que souvent, nous, les gars, tu te dis « Ah ouais, moi, je veux trouver la bonne. Je veux trouver la bonne qui n'a pas fait trop de ça à l'avant, etc. Un truc, voilà. Je veux une meuf bien, etc. » La vérité, c'est que de ce qu'il dit, Rich, Richie, il dit que, voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fille. Alors, sauf respect à Richie, voilà, mais de toute façon, il le dit aussi qu'après, ça dépend. À moins que tu aies grandi parce que moi, par exemple, quand il a dit ça, j'étais un peu surpris parce que moi, j'ai grandi dans un milieu aussi et c'est pour ça que je ne peux pas banaliser les choses par rapport à mon vécu. C'est pour ça qu'il ne faut jamais que tu fasses ça. Pensez que ta vérité est la vérité de tout le monde parce que ce que tu as grandi, les croyances que tu as dans le milieu où tu as grandi, ça ne veut pas dire que tout le monde faut que tu aies de la même manière. Moi, j'ai grandi à l'église. Donc, des filles biens, il y en avait plein. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, j'ai grandi avec ça donc pour moi, il y avait plein de filles biens. Des filles qui n'avaient pas fait de salles de trucs de ouf et des trucs, etc. OK ? Mais maintenant, c'est vrai que si jamais tu sors de... Et il le dit aussi, avant que tu sois dans une communauté ou un truc comme ça ou à l'église ou un truc comme ça, généralement, ce qu'il dit, c'est la vérité. Et il prend ça pour illustrer, même s'il prend un exemple un peu extrême, il parle d'un gars qui lui a envoyé un lien d'une vidéo où la femme, en fait, elle disait qu'elle avait fait du sexe oral pour essayer de rester poli sur cette gare en enchaînant et qu'elle avait quand même réussi à trouver une valeur de ça en disant « Ouais, mais je n'ai pas couché avec eux. » Voilà. En sachant que les gars, ils ont tous signé. Voilà. Donc bon, il a pris un exemple un peu extrême mais pour dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fille, il y a juste des filles qui ne se sont pas fait attraper du mal en général. À moins que tu sois dans un endroit où tu es grandi ou tu es prise quelque part où elle vient de la church, tu vois, elle a grandi à l'église ou vous avez grandi dans la même ambiance. Des trucs comme ça, tu vois. D'où je reviens sur le premier point parce que je ne sais pas si je l'ai dit et pourquoi c'est important qu'il faut que l'homme regarde sur le passé de la femme, ok ? Si jamais elle a couché avec toute la planète, ça ne sert à rien de te lancer dans une relation avec elle parce que de toute façon, c'est voué à l'échec parce que si jamais elle a toujours été la femme qui aime coucher avec tout le monde à droite à gauche, tu ne vas pas la changer. C'est juste qu'à un moment donné, elle va revenir à qui elle était vraiment. Même si tu crois que tu l'as changé un peu, au bout d'un moment, elle va revenir à qui elle était vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « Ouais, je me suis séparé. » Ça, c'est plus au stats que j'ai entendu ça, tu vois. Parce qu'évidemment, tu imagines, mec, je prépare mes vidéos quand même. Je ne viens pas comme ça et je dis ce que je pense. Et il y a un pourcentage énorme de femmes qui disent « Voilà, je me suis séparé ou je divorcee parce que le sexe, ça n'allait pas. » Ah ben oui, mais si tu as couché avec toute la planète, c'est sûr qu'à un moment donné, oui, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué de dire « Ah ben voilà, tu vois. » Donc c'est pour ça que tu ne peux pas comparer et c'est toujours différent. Un homme qui a eu beaucoup de relations sexuelles, ce n'est pas équivalent à une femme qui a eu beaucoup de relations sexuelles. C'est deux choses différentes dans le sens où la femme, plus elle va coucher avec des gars, plus elle va être compliquée après dans la relation avec toi, dans une relation long terme. Quatrième vérité qui ne va pas faire plaisir à entendre et qu'elle ne veut pas que tu saches, c'est que tu n'es probablement pas son premier choix. Donc, qu'est-ce qu'il appelle ça ? L'alpha Windows et il a illustré avec un exemple que je vais partager maintenant. En fait, il raconte l'histoire d'un des gars avec qui il a coaché et le gars, en fait, et qui fait la meuf et tout et à un moment donné, ça fait un moment qu'ils date ensemble et à un moment donné, parce qu'aux Etats-Unis, il y a une phase où tu dates et donc tu n'es pas exclusive à la personne. Ça veut dire qu'en gros, tu peux coucher avec d'autres gens. En gros, voilà. C'est comme ça qu'il fonctionne le stage. Ils ne me demandent pas pourquoi. C'est leur délire. Ils ont une période de dating. Tout le monde peut aller voir. Tout le monde peut dater plein de gens en même temps. C'est normal pour eux. Il n'y a pas de problème. Donc, ils peuvent coucher avec plusieurs personnes en même temps alors qu'ils se voient. Mais par contre, à un moment donné, ils passent en mode de genre la deuxième étape, c'est relationship. Ça veut dire est-ce que tu veux être mon boyfriend ou girlfriend ? Donc, en gros, à ce moment-là, tu deviens exclusif. Et donc, du coup, ils ont allé au restaurant et le gars il demande à la meuf est-ce qu'on peut être exclusif maintenant ? Et la meuf avait dit oui, pas de problème. Donc, le gars il est content, pas de problème. Et à un moment donné, je ne sais plus, une semaine, deux semaines après, il est tombé sur ses emails. Il est tombé. Je pense qu'il a cherché un peu. Il est tombé sur un email où il voyait que deux jours après le moment où il lui avait demandé d'être exclusif, elle avait envoyé un email à un autre gars qui l'avait jerté. En fait, en gros. Et elle lui disait ouais, vas-y, viens, on se remet ensemble s'il te plaît. T'es l'homme de ma vie. On est fait pour être ensemble. Je te ferai des enfants, etc. En tout cas, en plus, c'est un email que l'email qu'elle envoie déjà. Ça, c'est ça. C'est mon commentaire perso. L'email qu'elle envoie, ce n'est pas forcément ce que le gars, il attend. Ce n'est pas ce qu'il veut entendre. Mais bon. En gros, elle a dit plein de choses, etc. Et le gars, quand il a vu ça, ça l'a détruit. Ça l'a détruit. Donc, les gars, toujours se mettre avec une femme dont tu es le premier choix. Sinon, au fur et à mesure, tu vas faire des concessions pour que, soi-disant, essaie de la rendre heureuse alors que chaque personne doit se rendre heureuse soi-même. Mais bon. Tu vas faire des concessions, elle va te bétaliser. Je ne sais pas si ça se dit bêta. Elle va te rendre bêta. Et au final, elle va te tromper. Parce que tu n'es pas son premier choix. Et c'est exactement quand je te raconte l'histoire de Gérard. C'est-à-dire, regarde une de mes vidéos. Il avait tout bien fait avec sa copine. Il lui a acheté des sacs Louis Vuitton. Il s'endettait pour acheter des sacs Louis Vuitton. Il était super gentil. Il lui a apporté des fleurs. Il a même demandé un fiançaille. Et finalement, elle s'est barrée avec son amant. Dès que son amant était disponible, il a dit non, vas-y, c'est bon. Si tu veux, on se met en couple, boum, il a récupéré ça. Ça, c'est l'histoire vraie. Je l'ai vue en vrai. Parce que c'était une oeuvre que je connaissais bien. Donc, pourquoi ? Parce que ça n'a jamais été son premier choix. Et quand elle a pu avoir son premier choix, elle a jarté tout le monde. Et elle est allée. Et aujourd'hui, elle est heureuse. Donc, je suis contente pour elle. Elle a des enfants. C'est cool. Mais, sache qu'il faut toujours que tu ne te mets pas en couple avec une femme si jamais tu n'es pas son premier choix. Donc là, je sais maintenant, peut-être que ça travaille entre vous, vous êtes vénère. Ah, vas-y, c'est tout dé. Non, il ne faut pas réagir comme ça. Cette vidéo, c'est juste pour que tu prennes conscience. C'est pour que tu puisses craquer le code de la Matrix. Pour que tu saches exactement comment atteindre tes objectifs, comment être plus conscient de la psychologie de la femme. C'est aussi simple que ça. Et plus tu auras des infos, et plus tu pourras faire les meilleurs choix. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Le gars, il faut mettre un j'aime parce que je pense qu'il y en a qui ne vont pas aimer et ils vont mettre beaucoup de j'aime pas. Et un j'aime pas, si tu n'as pas aimé, il n'y a pas de souci aussi pour ça. Tu es libre de pouvoir accéder à ma formation Pirate Marketing qui te permet d'atteindre les 5K par mois. Donc ça, tu en auras besoin les gars. C'est jamais... Comme pareil pour la femme, on pourrait faire des lèvres d'eau pour l'homme aussi. Si jamais tu veux un certain niveau de femme, à un moment donné, il faut que tes finances soient au clair. Plus tu vas gagner de l'argent, plus tu auras instabilité, même si ce n'est pas l'essentiel. Donc du coup, déjà, tu peux accéder et c'est 100% gratuit pour toi. Parce que c'est 100% financé par le CPF. Donc Pirate Marketing, 100% éligible au CPF. Si tu ne sais pas c'est quoi le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet de cotiser pour pouvoir te former en ligne. Tu ne pourras rien faire d'autre. Tu ne pourras pas acheter des pots au chocolat avec. C'est fait pour pouvoir se former. Et ça tombe bien, ma formation, elle est éligible au CPF. Donc si jamais tu ne sais pas comment faire, t'inquiète pas, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Tu vas mettre ton mail, après tu vas accéder au calendrier. Tu vas prendre rendez-vous avec ou Céline ou quelqu'un d'autre. OK ? Et tu vas pouvoir, et après ils vont prendre au téléphone. OK ? Tout est offert là. Jusqu'à maintenant, tu n'as rien payé toujours. Tu n'as rien payé et tu ne vas rien payer jamais. Et donc du coup, après au téléphone, elle va faire le dossier avec toi et à la fin de l'appel, elle va te donner les accès à Pirate Marketing. OK ? Donc dans tout le système, tu n'auras rien à faire. Tu as accès à toutes les stratégies que j'utilise aujourd'hui, mises à jour, et que si jamais je ne les avais pas, ça fait longtemps que je serai retourné dans le salariat. OK ? Donc tu as tout, tout est offert, plus d'excuses les gars. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je souhaite ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada